Alors, bonjour. Comment utiliser YouTube pour votre référencement sur Google ? Voilà le sujet de ce webinaire du jour. Le chiffre clé à bien saisir, car c'est de lui que découle toute la logique qui va suivre, c'est que YouTube reçoit 400 heures de vidéos par minute. Voilà. Autrement dit, il est noyé. Il ne peut pas utiliser assez d'êtres humains pour regarder tout ça. Il s'appuie donc sur des algorithmes pour faire le tri. Parce que son but, parmi ces 400 nouvelles heures de vidéos, c'est de déterminer lesquelles vont le mieux correspondre à tel ou tel mot-clé que nous, les internautes, allons taper dans sa barre de recherche. En fait, YouTube est obligé de trier ces 400 heures parce que sa crédibilité en dépend. Ce que nous allons voir dans ce webinaire, c'est comment aider YouTube à repérer votre vidéo comme étant la bonne réponse aux requêtes qui vous concernent. Alors, voici les chiffres de fréquentation Internet en France d'avril 2020, donc en plein confinement, avec en point de comparaison également janvier 2020, la partie droite sur le tableau. On voit bien que Google est leader, comme d'habitude, suivi de YouTube avec Facebook sur ses talons. Si on prend les chiffres mondes qui ne sont pas dans ce document, la suprématie Google YouTube est encore plus marquée avec 77 milliards d'internautes pour Google, 28 milliards pour YouTube et 23,5 pour Facebook, suivi de Baidu, le moteur de recherche chinois, qui est à 6 milliards, loin derrière. On voit bien avec ces chiffres que si l'on est présent sur Google et YouTube, on touche la grande majorité des internautes. De plus, YouTube est devenu un moteur de recherche. On ne vient plus y regarder uniquement des vidéos, on vient y chercher des solutions. Je développerai ça un peu plus loin. Et puis Google, qui donne des vidéos comme réponse à 61% des requêtes que nous faisons sur son moteur de recherche, se sert de YouTube pour qualifier et mieux comprendre les sites qu'il répertorie. Autrement dit, quand vous diffusez une vidéo sur YouTube, vous vous adressez directement au référencement de Google. Je vais donc développer ces idées et vous donner des solutions en sept parties. Je vais d'abord brièvement me présenter. Puis, première partie, qu'est-ce que YouTube ? Parce qu'il faut bien comprendre le cœur de ce site pour arriver ensuite à l'apprivoiser. Or, ce cœur n'est pas exactement ce à quoi on s'attend. Ensuite, j'aborde le sujet fondamental des mots-clés. Puis, où les placer ? Notamment à travers la configuration de sa chaîne YouTube. Ensuite, quel type de film fonctionne le mieux sur YouTube. Et je dirais même, quel type de film embrasse le mieux la forme et le fond de YouTube. Ensuite, les trois étapes clés de la mise en ligne. La préparation de la mise en ligne. Autre étape fondamentale et peu connue. Et qui a pour but d'optimiser les fichiers afin qu'ils soient parfaitement compris par YouTube. Puis, la mise en ligne en elle-même. Et enfin, toutes les étapes à suivre une fois que la vidéo est en ligne. Alors donc, je suis François Grandjac. J'ai commencé mes premiers films pour Internet en 1999. Six ans avant la naissance de YouTube. On utilisait RealPlayer. C'était une tannée. Les vidéos étaient petites et lentes. C'était difficile à l'époque de convaincre une société de diffuser une vidéo sur Internet. Mais ça a bien changé depuis. J'ai créé dans la foulée une première boîte de production pour qui j'ai fait des films pour Cartier, Valeo, Rico. Et puis pour des ONG, des PME et TPE. J'ai ensuite réalisé plus de 300 films pour l'école des loisirs. La maison d'édition de littérature jeunesse que certains d'entre vous connaissent certainement. L'édite notamment Claude Ponty ou Tommy Ungerer. Et puis, j'ai aussi réalisé du documentaire pour Arte et pour Public Sénat. Alors, je suis né à Toulouse. J'en suis parti jeune. Et puis, je m'y suis à nouveau installé il y a dix ans. J'ai créé Tais-toi donc ici, à Toulouse. Alors, pourquoi Tais-toi donc ? Alors, je m'appelle donc Grandjac. Et il y a une chanson de Jacques Brel que vous connaissez peut-être qui fait Tais-toi donc, Grandjac, que connais-tu de l'amour ? Bon, cette chanson, on me l'a seriné toute mon enfance. Donc, voilà, j'ai décidé de me l'approprier. Et puis, c'est une très belle chanson qui parle très justement d'image, de l'image que l'on veut rendre en société. Ce qui est aussi le sujet de l'audiovisuel, évidemment. L'image, au propre et au figuré. Tais-toi donc, c'est quatre personnes, graphistes et spécialistes, effets spéciaux, cadreurs, ingénieurs du son. Et puis, moi donc, réalisateurs, cadreurs, monteurs. Alors, comme je suis spécialisé depuis 20 ans sur la vidéo pour Internet, j'ai des vidéos sur YouTube qui datent de 2006, quand YouTube n'avait pas encore de version française. Tais-toi donc, c'est naturellement dirigé vers la vidéo spécialisée Internet avec le pendant référencement qui est tout simplement obligatoire si on veut exister dans l'océan Internet. Et pour preuve que ce que je vais vous expliquer fonctionne, il vous suffit de taper sur Google « Film, entreprise, Toulouse ». Le mot « film », le mot « entreprise », le mot « Toulouse ». Ce sont les trois mots que j'ai choisis de mettre en avant via le système que je vais maintenant vous expliquer. Et mon site « tais-toi donc.net » arrive premier en résultat organique, naturel, après les pubs donc, sur Google, si vous tapez ces trois mots. Devant les mastodontes de la vidéo d'entreprise toulousaine comme les boîtes qui produisent les films d'Airbus, par exemple. Donc, ça fonctionne vraiment. Alors, qu'est-ce que YouTube ? Un boulimique de littérature. C'est ça qui est un peu bizarre. YouTube ne comprend pas encore les images. Et il comprend encore moins le second degré, la distance entre images et textes, le fait qu'on peut mettre des images d'océan pour parler d'Internet, par exemple. Il faut donc lui donner des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, partout, des mots. Alors, où peut-on mettre ces mots sur YouTube ? Alors, vous voyez la liste ici. Il y a dix entrées possibles sur YouTube pour lui parler. La section « à propos » de votre chaîne, ce sont les mots qui vont lier toutes vos vidéos, si vous en faites plusieurs. Ce qui va notamment pousser YouTube à proposer une vidéo à vous et pas celle de votre concurrent à la fin de la lecture de votre vidéo. De même, les mots-clés de votre chaîne et les mots-clés de mise en ligne par défaut. Ensuite, les paramètres de la chaîne où vous allez pouvoir distiller quelques infos supplémentaires. ensuite, le titre de vos vidéos, bien sûr, mais aussi le titre du fichier de votre vidéo et même les mots-clés intégrés au fichier de votre vidéo. Le titre du fichier de la vignette que vous allez créer pour votre vidéo et puis la description de la vidéo, bien sûr, qui suit des règles précises et doit être la plus longue possible. Ces règles, on va les voir un peu plus tard. Et enfin, les sous-titres qui sont automatiquement générés par YouTube mais qui, suivant la prononciation des intervenants dans la vidéo, peuvent être assez mal transcrits par YouTube. Il est donc intéressant de les corriger. Toutes ces sections sont des endroits où placer des mots, des mots, des mots. C'est vraiment ces 10 endroits-là qui vont vous permettre d'exister vraiment sur YouTube. Mais pas n'importe quel mot. La première chose à faire quand on veut créer une vidéo pour YouTube, c'est d'essayer de synthétiser ce qu'on veut y dire en quelques phrases. Cette étape est fondamentale car elle nous aide d'abord à être bien au clair avec nos intentions et donc d'être au clair avec les informations que l'on veut que YouTube et donc Google enregistrent. Prenons le cas d'un architecte qui veut faire des tutos pour expliquer telle ou telle partie de son travail afin de montrer son expertise. Cet architecte travaille à Toulouse dans le BTP. Alors nous avons déjà trois mots à utiliser architecte, BTP, Toulouse. Toute la gageur va être de créer des phrases qui répètent le plus possible ces trois mots car ce sont sur eux que l'architecte veut faire réagir Google. Il veut que quand les gens tapent ces mots sur Google, son site arrive dans les premiers résultats. C'est ça l'objectif. Pour autant, il ne faut pas faire, comme on le voit de temps en temps, des phrases pour robots où il est littéralement répété 15 fois en une phrase les trois mots-clés. On s'adresse quand même à des internautes et ils sentiront une gêne, voire une robotisation contre-productive s'il y a exagération dans l'utilisation des trois mots. L'idée est donc plus de décrire ce que vous faites de la manière la plus exhaustive possible en répétant régulièrement vos mots-clés. Voilà. Alors, comment choisir ces mots-clés ? Comment trouver ces mots-clés ? Alors, phrase versus mot. Quand on parle de mots-clés, il ne s'agit pas forcément de mots-seuls. L'expression mots-clés, en fait, est un peu trompeuse. Il peut s'agir de phrases. Et en l'occurrence, quand vous n'êtes pas connu de YouTube, il vaut mieux utiliser des phrases-clés que des mots-clés. Je m'explique. J'ai travaillé dernièrement au référencement d'un cours de dessin. La personne voulait utiliser dessin, formation et cours. Le problème, c'est que quand on tapait dessin sur YouTube, on tombait sur des centaines de vidéos. Alors, on a cherché sur la Google Search Console, un outil qui sert à connaître l'état du référencement d'un site. Et on s'est rendu compte que comment dessiner un nez était le mot-clé qui leur ramenait le plus de monde, qui ramenait le plus de monde à la personne pour qui je travaillais. Comment dessiner un nez ? Le mot dessin le faisait apparaître en 13e page de Google. Autrement dit, entre le 130e et 140e résultat. Au revoir. Alors que dessiner un nez, un nez, l'amener en deuxième page. Le mot dessin va être demandé 10 000 fois. Dessiner un nez ne le sera que 400 fois peut-être. Mais au final, sur ces 400, vous allez attirer peut-être 40 personnes, alors que vous n'en attirerez aucune via le mot-clé dessin. Autrement dit, quand on débute son référencement sur Internet, il vaut mieux viser les niches. Ensuite, pour trouver ces mots-clés, un bon moyen est de les taper sur YouTube. C'est un très bon exercice car vous allez y découvrir les résultats des vidéos qui répondent à ces mots-clés. Et surtout, cela va vous permettre de vous rendre compte si vous n'utilisez pas un jargon que personne ne connaît. Exemple, un spécialiste du café serait tenté de choisir comme mot-clé percolateur. Mais il aura beaucoup plus de monde en choisissant machine à café. Cela vous permet également de tester la popularité des mots-clés choisis suivant le nombre de vues des vidéos qui s'affichent. Et puis, un autre moyen de trouver ces mots-clés, ce sont les suggestions chez Google. Vous savez, en bas des pages de résultats, cela correspond à « Voici ce que les gens qui ont tapé votre recherche ont également cherché. » Alors, cela, c'est une source intéressable d'amélioration ou même de découverte de mots-clés. Cela, c'est magnifique. Ensuite, configurez sa chaîne YouTube. On y arrive. L'importance de la section à propos. Alors, voici la page de la chaîne de « Tais-toi donc ! » La chaîne YouTube de « Tais-toi donc ! » La section à propos est à droite des onglets. C'est sous personnaliser la chaîne dans l'image que vous voyez. C'est ici que vous allez construire la colonne vertébrale sur laquelle YouTube va relier toutes vos futures vidéos. c'est le point commun, le pivot. C'est donc un endroit où il faut mettre un maximum d'informations dans cette section à propos. Notamment vos coordonnées, téléphone, adresse, écrite de la même manière que dans Google My Business si vous en avez un, ce que je vous conseille fortement. Mais aussi des explications sur ce que vous faites, l'histoire de votre entreprise, vos offres éventuellement. Vous avez droit à mille caractères, utilisez-les. Il faut bien comprendre que ce texte sert à ce que YouTube nous identifie bien. Oui, peu de gens liront votre description de mille caractères, mais ça n'en est pas inefficace pour autant. Google, s'il voit les mêmes infos sur une entreprise, sur son site internet, puis sur Google My Business, puis sur YouTube et encore ailleurs, apprend que vous êtes sérieux et que vous êtes bien spécialisé dans votre champ. Dans cette section, les paramètres qui se trouvent en bas à gauche dans le YouTube studio, vous avez accès à des fonctions très utiles, notamment la possibilité de donner des mots-clés par défaut, c'est-à-dire que sur toutes vos vidéos apparaîtront au moment de leur téléchargement ces mots-clés. pourquoi est-ce important ? Parce que cela agit sur les propositions de vidéos pendant que la vôtre est diffusée. Vous savez, c'est les petites vignettes sur la droite. Quand vous y voyez des vidéos du même auteur que celle qui est diffusée, c'est qu'il a mis des mots-clés communs sur chacune de ces vidéos. YouTube les identifie donc comme traitants du même sujet et pouvant donc intéresser l'internaute pour enchaîner après la vidéo qu'il est en train de regarder. Dans les paramètres, vous trouverez aussi les mots-clés de la chaîne notamment parce que cela aide YouTube à synthétiser votre chaîne. Vous pourrez y insérer un titre de vidéo par défaut si vous voulez par exemple que toutes vos vidéos commencent par le même mot, le nom de votre entreprise par exemple. Vous pouvez aussi y mettre une description de vidéo par défaut. Cela peut être vos coordonnées, une signature. Par exemple, ma description par défaut et film réalisé par TétoisDonc www.tétoidonc.net contact tétoidonc.net etc. Et mon numéro de téléphone. Et vous pouvez encore y régler quelques infos comme la langue par défaut de vos vidéos. Ce qui est important car plus vous amenez d'infos autour de vos vidéos, mieux Google et YouTube sauront les classer et donc les mettre en avant. Alors, les détails inévitables. La photo de couverture de la chaîne et playlist etc. Il faut nourrir l'aspect de votre chaîne. Voilà, en résumé, c'est ça l'idée. Notamment parce que cela montre à YouTube que vous êtes actif. Donc par exemple, il vaut mieux créer une image de couverture. Le bandeau en haut sur cette image par exemple. il vaut mieux créer plusieurs playlists dans lesquelles au passage vous pouvez intégrer des vidéos venant d'autres chaînes. Donc vos playlists peuvent être pleines de vidéos même si vous n'en avez que peu produit du moment que ces vidéos externes font sens bien sûr. Font sens bien sûr. Une fois que vous aurez créé ces playlists, insérez-les sur votre page comme vous voyez ici la section vidéo populaire excellence VAE etc. Sur cette page il y a neuf sections en tout. Les playlists permettent d'organiser l'information de la clarifier pour l'internaute et YouTube. Cela permet aussi d'aider YouTube à relier des vidéos entre elles. C'est avec ce genre d'infos qu'il fait ensuite ses propositions sur la droite quand vous regardez une vidéo. Alors quel type de film ? On se demande souvent si YouTube est un réseau social dans le sens où il n'y a pas à proprement parler de messagerie, d'échanges verbaux même si depuis peu on peut mettre des posts mais c'est seulement pour les gens qui ont mis l'abonnée. Pourtant je pense qu'il faut bien le mettre dans cette case. C'est un réseau parce que les vidéos reines sur YouTube sont celles qui proposent un échange d'informations. De la même manière que nous partageons sur Facebook cet article qui nous a interpellés et notre dernière super photo sur Instagram sur YouTube nous partageons nos connaissances nos découvertes. Les tutoriels cartonnent. Les tutos recettes de cuisine bricolage mais aussi apprentissage de matière scolaire langue économie mathématiques etc. Et puis encore les do it yourself les vidéos de trucs et astuces les modes d'emploi les webinaires les MOOC etc. Au fond tout cela peut se résumer en un terme le inbound en français le marketing entrant ça fait deux termes au lieu d'aller chercher le prospect il vient à vous parce que votre vidéo l'intéresse. Quelle forme cela peut-il prendre quelle que soit notre spécialité nous avons tous une information à transmettre. C'est la justification même de notre activité la possession d'un savoir que les autres n'ont pas. Il s'agit donc de transmettre une partie de ce savoir de donner des pistes. Votre vidéo va alors agir comme un révélateur de l'ampleur des connaissances que vous possédez connaissances qui sont obligatoires pour faire ce que vous faites. tel Socrate vous allez voir je vais retomber sur mes pattes tel Socrate dont le leitmotiv était celui inscrit sur le temple de la Pitié de Delph connais-toi toi-même ses vidéos révèlent au spectateur son ignorance. Face à cette montagne d'informations et puisque vous êtes maintenant perçu comme spécialiste du sujet la personne qui a regardé votre vidéo n'a plus d'autre choix que de vous contacter. ça m'est arrivé par exemple quand j'ai voulu acheter un logement j'ai cherché j'ai cherché sur internet les étapes pour mener à bien mon projet je suis tombé sur une vidéo d'un notaire qui expliquait pas à pas les démarches il a eu beau tout bien expliquer je l'ai appelé dans la foulée certains que je n'y arriverai pas seul et convaincu surtout que c'était le bon gars peut-être est-ce justement parce qu'il m'a tout expliqué dans cette vidéo qu'il m'a convaincu de ne pas le faire moi-même donc la question jusqu'où à expliquer que dévoiler de son savoir ne se pose même pas vraiment parce que le spectateur comprend bien que ces deux ou cinq minutes de vidéo ne vont pas suffire pour maîtriser quelque chose que vous avez mis vous-même plusieurs années à domestiquer alors donc quelques exemples de type de vidéos parfaitement optimisées pour YouTube des vidéos que les gens cherchent et qui sont généreuses dans le sens où vous donnez vous transmettez du savoir à l'internaute alors le tuto bien sûr qui est lui sans limite même si vous n'avez pas l'impression que votre activité permet de partager quelque chose vous pouvez toujours ne serait-ce que raconter l'histoire de cette activité ce qui a le double effet de vous placer comme spécialiste et comme passionné il y a aussi le simple message la transmission d'informations les horaires d'ouverture les dernières prérogatives concernant le Covid-19 etc la revue de produits la présentation de vos derniers produits leur déballage ça c'est très prisé très très prisé sur YouTube ou le mode d'emploi de vos produits les témoignages clients très efficaces pour la crédibilité de votre entreprise la vidéo d'accueil de votre chaîne qui permet de bien comprendre ce que vous faites ces vidéos de présentation de chaîne sont très regardées du fait de leur mise en avant elles s'ouvrent notamment de manière automatique quand on arrive sur votre chaîne les vidéos de questions réponses ou comment vous évitez du service après-vente fastidieux dans une ou plusieurs vidéos ça peut être une vidéo par question par exemple ce qui rend les vidéos plus faciles à trouver aussi quand elles sont découpées vous rassemblez les réponses aux questions les plus souvent posées vous gagnez pas mal de temps alors la règle de la semaine c'est la dernière chose à savoir avant de vous lancer quand vous mettez une vidéo en ligne YouTube va l'étudier et la mettre en avant pendant une semaine il va surtout la scruter et scruter ses résultats dans les premières 48 heures au bout d'une semaine si la vidéo a pris tant mieux mais si elle n'a pas été relayée elle va s'enfoncer dans les limbes de YouTube c'est pourquoi pour que vous restiez aux yeux de YouTube la réponse aux requêtes des internautes il faut poster au moins une fois par semaine c'est ce que font les YouTubers qui marchent le mieux souvent même deux fois par semaine Nota Bene par exemple qui publie des vidéos d'histoire sort un nouvel opus tous les 4 jours un peu moins durant les vacances mais en général tous les 4 jours sans aller jusqu'à ses extrémités on sent bien que YouTube est en train de transporter la vidéo dans un tout nouveau monde excite la vidéo prestige nous sommes à l'ère de la vidéo présence c'est à dire je suis là la vidéo qui donne des nouvelles de vous et vous fait ainsi exister il y a toute une étude à faire sur ce phénomène d'ailleurs c'est fascinant c'est incroyable comment YouTube transforme tout en ce moment toujours est-il que les vidéos à 2000 ou même 50 000 euros comme dans les années 80 et 90 c'était en franc mais bon voilà en équivalence c'est fini ceci dit ça amène la vidéo vers plus de simplicité aussi vers plus d'humains ça a aussi des avantages quand même voilà on ne va pas vraiment comment aborder la partie tournage studio ou pas studio quel type de caméra comment filmer c'est un peu hors sujet bien qu'il y ait des techniques particulières à respecter pour correspondre au canon YouTube justement lié à l'humain dont on vient de parler si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter on pourra en parler en dehors de ce webinaire alors la préparation de la mise en ligne donc première étape une fois que votre voilà votre vidéo est réalisée et que le grand jour est arrivé et là badaboom vous sabordez tout en faisant 15 erreurs les 15 erreurs que tout le monde fait rassurez-vous alors commençons par les métadonnées les métadonnées les métadonnées c'est dès le banc de montage c'est-à-dire qu'au moment de l'export du fichier de votre vidéo vous pouvez intégrer à votre vidéo vos mots-clés dans le fichier lui-même et c'est fondamental car à nouveau cela permet à Google YouTube de corréler tout ce qui vient de vous et donc de vous prendre au sérieux comme réponse aux requêtes des internautes la description de la vidéo alors ça c'est un art ultra codé le déroulé c'est première et deuxième ligne description de votre vidéo avec tous vos mots-clés fondamentales vous allez deux fois à la ligne vous inscrivez maintenant le lien vers lequel vous voulez que les gens aillent le but de cette vidéo votre site internet par exemple ou bien votre numéro de téléphone si votre but est qu'on vous appelle vous allez à nouveau deux fois à la ligne ici commence la description la plus longue possible de ce que vous faites avec d'autres liens si possible vos coordonnées votre adresse vos mails cette partie ressemble fortement à la section à propos de votre chaîne YouTube qu'on a vue précédemment à la fin répétez l'adresse de la vidéo alors c'est un truc qui ressemble un peu à une rumeur un serpent de mer pour être honnête personne n'a la preuve que ça fonctionne vraiment mais c'est utilisé par beaucoup de spécialistes l'idée est qu'en créant cette boucle en mettant le lien à la fin cela amplifie l'importance de la vidéo aux yeux de YouTube je parle de la fin de la description de la vidéo enfin la vignette est l'exemple des shampoings fructis dans les années 80 dans les supermarchés les shampoings étaient à peu près tous dans les mêmes couleurs c'est-à-dire les couleurs des cheveux brun, rouge, châtain, blond fructis a tout à coup débarqué avec des emballages vert fluo rouge fraise et ses ventes ont explosé il est complètement sorti du lot en fait la vignette sur YouTube c'est la même chose si vous ne créez pas votre propre vignette vous serez plongé dans le noir l'indéfini les vignettes que vous propose YouTube par défaut sont rarement pertinentes sauf coup de chance ou gros coup de chance et là aussi il y a des règles à respecter je vous ai mis quelques exemples dans la page suivante alors déjà l'idéal est de choisir un graphisme et de s'y tenir pour toutes vos vidéos pour qu'on vous reconnaisse immédiatement ce graphisme peut se décomposer ainsi une partie commune à toutes vos vignettes votre logo par exemple et dans l'autre partie une image qui représente cette vidéo précisément ensuite ce graphisme doit être compréhensible en miniature comme en grand c'est pour ça que je vous ai mis les détails d'où ce difficile équilibre si les textes sont trop petits on ne voit et on ne lit rien quand c'est en miniature trop grand votre vignette est ridicule quand YouTube la présente en taille vidéo essayez également d'utiliser de l'humain si le sujet le permet ne perdez pas de vue que c'est la porte d'entrée principale des gens qui ne sont pas de votre cercle ceux qui n'ont pas reçu le lien mais qui tombent sur vous par hasard il faut que sur votre vignette on identifie en une seconde de quoi il s'agit ou au contraire qu'elle crée un désir de savoir un suspense quant au contenu en tout cas il faut qu'elle interpelle alors le moment de la mise en ligne ça y est on y est alors vous avez tout bien préparé votre vidéo est prête à être mise en ligne voici des petits trucs à savoir le mode privé je vous conseille de télécharger vos vidéos en mode privé notamment parce que votre vidéo ayant très peu de temps pour exister il faut l'annoncer envoyer des mails faire des posts Facebook LinkedIn etc donc le mode privé vous permet de récupérer le lien de votre vidéo et de préparer votre communication afin de tout lancer au bon moment alors quel est le bon moment le pic de fréquentation sur YouTube est entre 18h et 22h alors pourquoi ne pas programmer une première à 18h la première est une fonctionnalité que propose YouTube qui consiste à programmer une heure future de début de diffusion de votre vidéo cela permet aussi que les gens puissent échanger pendant la diffusion et enfin cela crée un décompte à l'adresse de la vidéo un compte à rebours jusqu'au moment de la diffusion cela vous permet de créer un événement de susciter l'envie autour de votre vidéo en créant une attente pour ce qui est du partage suivant la taille de votre réseau il peut être intéressant de ne pas envoyer l'info de la diffusion de votre vidéo partout en même temps notamment parce qu'une personne qui vient de voir votre poste sur Facebook annonce la vidéo va zapper votre poste LinkedIn sur le même sujet alors que si vous renvoyez l'info le lendemain cela risque de lui donner envie de finalement aller voir alors après la mise en ligne alors de l'importance des 48 premières heures bon ça on en a déjà parlé ensuite les liens YouTube donne beaucoup d'importance aux sites qui font des liens vers votre vidéo c'est une preuve d'intérêt extérieur à votre réseau c'est honnêtement très très difficile car en plus ça ne peut pas être le faux site que vous avez créé pour l'occasion ni le site du copain il faut que ce soit de gros sites ayant beaucoup de passages donc là-dessus il n'y a pas grand chose que vous puissiez contrôler si ce n'est assiéger les community managers de ces sites pour qu'ils repèrent votre vidéo sinon à part ça je ne vois pas trop et enfin les commentaires parmi les indicateurs que YouTube scrute pour juger de la vidéo il y a le taux de rétention c'est-à-dire la durée moyenne que chaque internaute a passé devant votre vidéo un bon taux est de 35% autrement dit YouTube considère qu'une vidéo est une réussite si les gens en regardent un tiers voilà ça c'est fait parmi les indicateurs il y a aussi le nombre de vues bien sûr et puis il y a les commentaires et là il y a un petit vis de forme qu'il est intéressant d'utiliser plus il y a de commentaires sur une vidéo plus YouTube la considère intéressante or les commentaires du créateur de la vidéo sont comptés autrement dit je vous recommande chaudement de répondre aux commentaires qui sont faits sur votre vidéo si vous avez trois commentaires cela vous fait donc six commentaires au final et de plus n'hésitez pas à répondre longuement parce que c'est encore une source d'infos pour YouTube voilà il y aura encore beaucoup de choses à dire sur les durées des vidéos notamment sur le type de poste à créer sur Facebook ou LinkedIn aussi je termine avec tais-toi donc nous avons développé pendant le confinement toute une série de solutions vidéo pour s'adapter aux particularités de YouTube que je viens d'aborder et notamment nous avons développé le projet porte-parole alors ce projet consiste à baisser drastiquement les coûts des vidéos jusqu'à 45 euros la vidéo en transmettant votre message via une comédienne ou un comédien professionnel c'est vraiment c'est l'avenir de la vidéo d'entreprise parce que ça permet de sortir une vidéo par semaine sur YouTube et donc d'agir sérieusement sur son référencement Google voilà si ça vous intéresse contactez-moi quand vous voulez vous avez les données sur cette page et puis si vous voulez recevoir cette présentation envoyez un mail à contact à tétouadonc.net voilà merci à vous j'espère que ça vous a intéressé merci à vous à tétouadonc. à tétouadonc.